Kotonou, bientôt carrefour de la conférence des jeunes chambres internationales d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est une annonce faite au cours de cette rencontre avec les hommes des médias. Du 9 au 12 mai prochain, plusieurs membres de la JCI de 30 pays vont se retrouver pour échanger sur des thématiques de développement. Au cours de cette conférence, les membres des jeunes chambres, les citoyens actifs, saisissent les opportunités d'aborder les questions internationales pour un leadership socialement recensable. Kotonou sera la capitale de la citoyenneté active sur le thème de promouvoir les ODD à travers la citoyenneté active. La JCI Bénin est bien placée pour recevoir le monde au cours de cette conférence et lui offrir sa chaleur habituelle, sa richesse culturelle et tout ce que le Bénin a de plus beau. La jeune chambre internationale est présente dans plus de 130 pays. Le choix du Bénin pour abriter les travaux est motivé par plusieurs facteurs. L'aspect secretaire a contribué au choix de Kotonou. La délégation de la JCI, la jeune chambre internationale au niveau mondial, s'est déplacée deux fois à Kotonou pour visiter Kotonou, visiter les sites d'hébergement. Faire de ce rendez-vous une réussite, tel est le challenge du président de la JCI Bénin. Pour cela, il a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Quatre jours d'échanges et de réflexions. Mais cette rencontre est aussi une opportunité à saisir par la jeunesse béninoise. Il n'y a pas de protocole. Donc celui qui intègre l'organisation cette année peut avoir l'opportunité d'aller échanger avec un ministre d'un autre pays, un député, etc. Et donc, ces opportunités, il faut que le membre individuel, il faut que le béninois, l'ANDA, décide de participer à ces conférences pour aller saisir ces opportunités. La dernière conférence des jeunes chambres internationales d'Afrique et du Moyen-Orient qu'a abrité le Bénin remonte en 2006. Mais la toute première est intervenue en 1993. Merci. Merci. Merci.